Mesdames et Messieurs, je vais établir une partie du sujet qui concerne les contribuables, l'allègement des charges des contribuables et de l'économie réelle. La richesse d'un pays dépend-elle de la quantité de monnaie qu'on y imprime ? A l'évidence, non. Tout le monde sait que la richesse d'un pays ne dépend pas du nombre de billets, mais plutôt du travail de ses citoyens qui, jour par jour, heure par heure, contribuent aux biens nationaux par leur engagement. Dans ce sens, la quantité de monnaie créée devrait correspondre à la production de biens et de services, de façon à permettre ensuite la distribution de cette production. Par contre, un dérèglement de la création monétaire peut affaiblir un pays, appauvrir ses citoyens, diminuer la fréquence des échanges, ralentir son activité économique ou déséquilibrer sa balance commerciale. Curieusement, alors que des milliards d'heures de travail annuelles sont produites en Suisse, il semblerait que l'argent qui permet de les rétribuer soit insuffisant. Il est indéniable que les caisses de la Confédération et des cantons sont pour ainsi dire presque toujours vides et que l'austérité s'installe partout comme un cancer avec son cortège de crispations et de malheurs. C'est dû, entre autres, au fait que le système de production de monnaie scripturale est fondamentalement malheur. Il souffre d'un défaut conceptuel. En effet, une fois son travail accompli, les travailleurs sont payés avec de l'argent qui est émis en contrepartie d'une dette, d'une dette sans cesse croissante et qui pèse comme une pyramide sur toute la société. Ainsi, la monnaie scripturale ou électronique qui permet la très grande majorité des échanges arrive dans le circuit économique par un système d'endessement qui pète. D'un autre côté, environ 80% de cet argent sort finalement de l'économie réelle et vient enrichir principalement, sur les marchés financiers, des spéculateurs qui ne contribuent pratiquement pas à la production nationale. Il en résulte une spoliation des ressources financières du pays, un endettement général public et privé. Ce sont des institutions privées, les banques commerciales, qui s'arrogent le pouvoir de création monétaire, de monnaie scripturale, au moyen du crédit bancaire. Le crédit bancaire devrait être une simple prestation, par exemple une intermédiation, et non un pouvoir sur la société. Les banques profitent de l'opacité entretenue sur la création monétaire. Grâce à ce privilège illégitime, elles agissent dans l'obscurité d'un guide législatif. Ainsi, de l'aveu même du Conseil fédéral, dans une réponse du 25 avril 2012 à une interpellation parlementaire, la monnaie issue du crédit bancaire ne peut être considérée que comme un substitut monétaire, sans cours légal. Lorsque le public en prendra conscience et votera pour l'initiative monnaie pleine, cela supprimera les avantages abusifs des banques sur les autres acteurs économiques, les agents non bancaires. En considérant que l'impression d'un billet de 1 000 francs et sa mise en circulation coûte moins d'un 2 000 francs, on comprend que le bénéfice de création monétaire, c'est-à-dire plus que 2 299 francs, revient à celui qui a le droit de le créer. En émettant la monnaie physique, pièce et billet, la Confédération fait donc un gain légitime qu'on appelle seigneuriage. La création de monnaie scripturale amènerait un bénéfice identique. Le système de crédit bancaire actuel bloque l'accès à ce gain sur la monnaie scripturale. Ceci est fortement préjudiciable au pays, car la quantité de monnaie scripturale correspond à plus de 10 fois la masse de monnaie physique. La nation est donc indûment privée du seigneuriage sur la monnaie scripturale. Ce sont des milliards dont l'État ne peut pas disposer et qui incombent finalement aux contribuables. Il y a depuis trop longtemps un déni de souveraineté monétaire dans notre pays. Cette situation n'est plus admissible. Avec la monétaire, du nouvel argent sera injecté sans dette dans l'économie. Il comblera les besoins de la croissance économique normale. Il en résultera enfin le seigneuriage attendu sur la monnaie scripturale au bénéfice de la société tout entière. Avec ses revenus supplémentaires, l'État pourrait baisser les impôts, rembourser la dette publique, financer partiellement des infrastructures publiques et les institutions sociales. Il pourrait alternativement mettre l'argent nouveau en circulation en 500, 500, 1000 francs par année à chaque contribuable. C'est le Parlement qui décidera comment ces nouvelles ressources seront concrètement utilisées. Dans tous les cas, la société profitera donc directement du bénéfice tiré de la création de monnaie scripturale. C'est ainsi que 5 à 10 milliards par an pourront être émis sans engendrer aucune inflation puisque cet argent correspondra aux besoins de l'économie réelle. Quand l'argent nouveau sera mis en circulation, non seulement il sera libre de toutes dettes, mais il ira directement dans l'économie réelle et non sur les marchés financiers. L'économie du pays s'en trouvera renforcée, les entreprises en bénéficieront directement et les emplois seront protégés. Nous aurons une véritable politique monétaire pour mener une véritable politique budgétaire au profit de tous. Je vous remercie. Merci. Merci.